bon bah écoutons on va commencer Thierry merci Emmanuel est-ce que tu veux dicter quelques règles ou pas alors effectivement je pense qu'on aura un fonctionnement normal le webinaire donc Eric présentera Thierry interviendra également pour les questions vous pourrez les poser à gauche donc dans le canal de questions réponses et puis si nous nous avons des questions de notre côté on pourra comment dirais je mettre en place des sondages aussi et si vous souhaitez intervenir alors normalement nous ne sommes pas sur des interventions libres mais je pense que Eric proposera des moments pour pouvoir recueillir des questions ou autres vous pouvez toujours lever la main en bas à gauche en cliquant sur la sur la main jaune que vous voyez sur votre écran pour demander à intervenir mais privilégiez s'il vous plaît le canal des questions réponses qui sera un peu plus facile pour nous à traiter voilà ce que je peux dire écoutez merci merci Emmanuel merci Thierry de m'accompagner dans ce webinaire qui durera très exactement une demi-heure parce que je sais qu'il y a d'autres webinaires qui s'enchaînent à 9 heures donc je vais pas prendre la place des autres donc on va vous présenter pendant cette demi-heure l'interaction qu'on a mis en place entre bimeo et et puis les logiciels pérenneux alors je vais lancer mon ma présentation si j'y arrive parfait on voit bien l'écran tu envoies l'écran d'accord merci beaucoup donc je vais me présenter en quelques minutes donc je suis Éric Lerognon alors j'ai la particularité c'est que je suis à la fois thermicien et puis créateur de la startup bimeo donc j'ai 12 ans de métier dans la thermique et le fluide avec Thierry on se connaît depuis quelques années donc c'est avec de nombreux retours d'expérience que nous avons développé chez bimeo des outils qui améliorent l'efficacité des thermiciens donc tout ce que je vais vous présenter nous l'appliquons dans notre bureau d'études donc nous sommes parfaitement à même de d'intégrer nos contraintes au quotidien et notre objectif avec bimeo c'est d'offrir deux services donc une application qui s'appelle air to build qui est celle qu'on va voir ce matin et puis un cloud et un sas qui s'appelle data to build et avec tout ça on espère être un des acteurs majeurs de la rénovation énergétique Thierry si tu veux te présenter même si beaucoup de personnes te connaît bonjour à tous je suis Thierry Mouche je suis gérant de la société logiciel Perenou donc spécialisé dans le développement de logiciels de calcul thermique depuis maintenant un grand nombre d'années puisque nos premiers logiciels sont sortis en 1976 et donc je suis gérant de la société depuis 1995 et donc on est on travaille donc moi je suis thermicien de formation également à la base et donc on travaille sur le développement des logiciels de calcul thermique à la fois sur la partie réglementaire donc comme je dis souvent je suis né en rt 82 et donc j'ai suivi les évolutions je fais partie des commissions de travaux donc avec à la DHUP OCSTB depuis 1998 et donc on a fait partie des commissions qui ont mieux qui ont travaillé sur la rt 2000 2005 2012 et maintenant bien sûr la ro 2020 et puis aujourd'hui on travaille également aussi sur la partie des commissions de travaux ministériels au niveau du dpe fameux dpe et donc effectivement avec avec eric on se connaît depuis un nombre d'années je sais pas 10 15 ans peut-être et donc et donc effectivement quand quand eric nous a présenté la solution l'air to build pour pour scanner les pièces les locaux on a trouvé très intéressant effectivement de voir comment on peut travailler ensemble pour connecter sur notre outil bio évolution d'audite énergétique merci thierry donc je vous présente un peu bimeo dans son histoire donc il ya quelques dates à retenir c'est qu'on a mon bimeo était créé en 2016 on a commencé le codage d'une application pour répondre aux audits énergétiques en 2018 qui était supporté à l'époque sur la technologie android ont pour des raisons diverses et variées cette technologie est sortie du marché et nous on a repris le codage sur de l'ios donc apple lorsque apple nous a offert l'ipad pro en 2020 équipé d'un capteur lidar qui nous a fortement accéléré notre développement et depuis 2020 on fait partie de beaucoup de de programmes entre autres on a été financé par le programme profil qui est un programme de du plan bim 2022 dans lequel on a été lauréat avec deux autres start-up qui est wise beam que vous connaissez peut-être et puis level s3d alors malheureusement level s3d n'existe plus aujourd'hui ils n'ont pas réussi à transformer leur marché et actuellement on travaille sur la digitalisation du dpe au niveau européen dans un programme européen sur trois ans qui s'appelle l'ipc request et en février 2022 on a sorti notre version v4 qui est la version commercialisable qui est la version aujourd'hui sur lesquelles on s'appuie pour vous proposer nos les services donc notre application air to be je vais pas faire la démonstration parce qu'on y a déjà eu des webinaires dessus mais vous réexpliquer quand même le principe c'est qu'avec une tablette et la technologie du lidar on va capter les pièces une par une et les construire en 3d c'est assez simple s'il faut deux minutes pour une pièce il faut une demi-heure pour un logement donc je pensais très adapté aux outils du diagnostic de l'audit ou de l'expertise à partir de cette acquisition automatiquement on va générer dix formats différents du jpeg du pdf de l'excel qui est le support sur lequel on va travailler vous expliquer aujourd'hui notre démarche mais également l'IFC un l'IFC qui est le format universel du bim et qui est donc intégrable dans un certain nombre d'éditeurs logiciels dont Thierry on parlera un peu de termes bim voilà donc aujourd'hui le projet que je vais vous présenter c'est un cas concret donc vous l'avez devant les yeux il m'a fallu 45 minutes pour faire toute la maquette qualifiée avec l'ensemble des photos avec l'ensemble de la visite m'a pris 45 minutes donc vous voyez un petit peu le l'environnement de la 3d et l'intérêt de cette de cet outil est multiple donc on va acquérir la la donnée métré photo annotations plan ce qui va être très utile dans notre démarche d'acteurs audit énergétique mais on a aussi d'autres avantages c'est que à chaque fois que je sors à chaque fois que nos équipes ou ceux qui l'utilisent sortent la tablette pour faire le scan il se crée une relation de confiance avec le client qui est extraordinaire vous avez le client qui est complètement emballé par la technologie qu'on sort et il ya une relation très forte avec le client qui crée un contexte assez favorable ensuite deuxième avantage c'est qu'on génère toute la donnée en format excel c'est à dire qu'après tous ceux qui maîtrisent un petit peu la donnée qui veut maîtriser à la fois de la macro excel ou autre peuvent très bien en tirer la gestion de devis budget métré enfin la donnée est libre d'accès pour être exploité comme comme vous l'entendez alors s'il ya des entreprises ou des groupes qui souhaitent approfondir la l'exploitation de cette donnée nous chez bimeo on a une équipe aussi qui peut accompagner le développement pour tel ou tel usage une dernière utilisation de la technologie c'est que avec la notation en fait avec des des puces qu'on vient mettre sur les plans et le partage du dossier du projet on peut animer une équipe c'est à dire qu'il peut y avoir les équipes de chantier et puis l'équipe de maîtrise d'oeuvre il peut y avoir une relation instantanée pour piloter ou ordonner des équipes sur le terrain par rapport à des des éléments qui sont prises directement sur les plans voilà aujourd'hui air to build un certain nombre de fonctions on va pouvoir générer du nuage du point des codes des plans des maîtres et des photos des rapports enfin tout ça s'est intégré et c'est une offre unique dans notre tarification et de notre cloud intègre une visionneuse une gède bref tout ce qu'on peut retrouver dans des plateformes collaboratives qu'on appelle dans le jargon open bim voilà sur la présentation de nos outils quelques exemples on a aujourd'hui moi j'ai j'ai scanné 400 voilà des exemples salle polyvalente château maison enfin et du nuage de point une chaufferie entre autres voilà aujourd'hui le projet qu'on va que je vais vous présenter celui ci vous voyez les photos et la maquette reproduite à côté assez assez fidèle assez représentative avec des plans en 2d ces plans aujourd'hui donc j'arrive sur le premier cas d'usage ces termes bim aujourd'hui donc thierry tu me confirmeras mais j'ai importé cet ifc direct il y a eu on va dire deux clics il faut juste copier l'ifc dans le fichier bcb bcp bim si je me trompe pas un thierry et une fois qu'il est copié depuis le bouton termes bim de bao vous allez récupérer cet ifc et il apparaît comme il tel quel à l'écran alors j'ai j'ai mis juste un petit filtre j'ai sur votre gauche vous voyez des petites croix de pièces c'est à dire que j'ai enlevé les pièces qui étaient non chauffées du périmètre donc je les ai retirés de cette en 3d et là vous avez toute la structuration du projet pour engager une analyse thermique depuis termes bim donc vous avez d'un côté un environnement 2d donc vous voyez là on est sur le niveau du rez-de-chaussée on voit les pièces qui ont été sélectionnées vous avez un environnement 3d donc qui est aussi je peux pas vous le fâche pour partage d'écran mais dynamique qui vous allez pouvoir tourner autour de la maquette et et vous rendre compte vraiment vous plonger dans l'environnement de la 3d et puis sur la gauche vous avez toute la décomposition thermique de cette maquette donc la décomposition thermique ce sont toutes les parois déperditives y compris toutes les ouvertures qui ont été qualifiées et tous les ponts thermiques qui ont été extraits donc il ya un travail très important de termine qui est de transformer un IFC en un modèle analytique prêt à être traité thermiquement oui Thierry tu me dis si tu veux rajouter des choses ou si tu veux compléter un tu n'as pas ton micro Thierry ton micro s'il te plaît excusez moi et oui donc effectivement donc termine lui fait une analyse de l'IFC donc à partir de cette l'IFC il en déduit les comment toute la décomposition pièce par pièce donc on voit bien donc sur la gauche l'idée c'était que pour pouvoir naviguer dans la maquette on est la navigation 3d mais qui n'est pas forcément toujours la plus pratique surtout sur des bâtiments un peu plus important c'est à dire quand on veut aller sur la pièce qui est complètement au milieu du bâtiment c'est pas toujours simple donc c'est pour ça qu'on avait complété cette cette navigation par une navigation 2d donc on voit complètement à droite de l'écran la possibilité de sélectionner étage par étage niveau par niveau donc pour pouvoir se positionner très facilement sur une pièce et puis ensuite totalement à gauche l'arborescence comme disait Eric thermique c'est à dire pièce par pièce retrouver dans le dans l'analyse l'ensemble des parois que constitue la pièce et après effectivement pouvoir compléter ces informations en bas de l'écran pour pouvoir en tirer des saisies pièce par pièce qui peuvent donc qui dans ce cas là vont être intégrés directement dans l'outil bao mais qui peuvent aussi s'intégrer dans d'autres outils de notre gamme pour faire du départ pièce par pièce de la rt etc oui je pense que l'outil t1bim est transverse sur tous tes outils de calcul énergétique unique qui permet de faire la passerelle entre une maquette ifc ou du gb xml donc un outil une maquette 3d et et l'ensemble de notre gamme thermique ok donc une fois que la maquette est transcrite après il ya une étape un petit travail à faire c'est d'affecter dans une donc et de créer évidemment les bibliothèques de chaque parois et et la famille de des ouvertures et une fois que cette bibliothèque est créée on vient affecter dans un tableau les différentes parois pour que ensuite le logiciel vienne les reconnaître automatiquement dans la 3d je pense que c'est le principe chéri oui donc en fait le principe on a une base de données d'éléments thermiques des constitutions parois de plancher de plafond et de et de des catégorisations de vitrage et un balle on a nécessité effectivement de pouvoir de faire la liaison entre ces données et les éléments de la maquette alors c'est on a des outils de filtre etc qui préfèrent permettre de faire des liaisons assez assez rapide c'est à dire par exemple si non dans mon nom on dit j'ai une seule typologie de mur elle sera affecté automatiquement sur les murs extérieurs de la maquette si j'ai deux typologies ou pour un affecté par défaut la première et la seconde pour être affecté par exemple par façade en général quand il ya plusieurs typologies de murs c'est souvent par façade donc on pourra vous faire une sélection de tout de tous les murs de la façade sud pour leur attribuer que c'est le type 2 et non plus le type 1 par exemple et on essaye de de mettre en place également des outils pareil par par de la même façon affecté également les fenêtres parce que nous on va définir les caractéristiques thermiques des menuiseries mais c'est l'outil termine qui va lui reçu régénérer automatiquement toutes les codes des fenêtres donc c'est pareil l'affectation des fenêtres entre du pvc du bois par exemple sur un projet mixte se fait soit par façade soit multi sélection en contrôle on clique sur toutes les fenêtres qu'on veut changer et on les change d'une seule fois pas ok et donc une fois qu'on a pardon je reviens en arrière une fois qu'on a fait ça ben on vient fermer term beam et automatiquement le modèle thermique vient se mettre dans le l'onglet déperdition de bao et on retrouve à ce moment là une saisie traditionnelle de deux et on peut d'ailleurs compléter ou implémenter cette cette déperdition de d'éléments qui ont qu'on aurait pas vu qu'on voudrait ajouter je pense que c'est c'est un peu le principe ouais c'est ça c'est à dire qu'en fait effectivement si si un élément qu'on n'a pas scanné ou qu'on a oublié etc il peut il est toujours possible 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 de le modifier ou de l'import de la maquette alors juste un petit une petite chose aussi c'est que si on fait des modifications sur la maquette alors ça c'est plus quand on reçoit des maquettes ifc de qui viennent de l'extérieur termine également un outil de comparaison de maquettes qui peut être très intéressant c'est à dire si on soit une si on refait une deuxième maquette on peut on voit tout de suite dans termine les modifications et les corrections qui sont qui sont affectés sur les sur les sélections et si on fait deux imports de maquettes de la même maquette avec quelques petites différences automatiquement termine reconnaît déjà tous les éléments qu'on a affecté et qui n'ont pas été changés on a juste à compléter les éléments modifiés ok merci thierry donc vous avez on vous a présenté succinctement les les finalités fonctionnalités de termine et dans notre démarche de bimeo on a souhaité également engager un process un peu différent un peu prenant une autre voie c'est que on va proposer un outil de de caractérisation thermique de notre maquette 3d pour faire un import direct dans bao donc on est en train aujourd'hui de de réaliser des bêta tests on fait du bêta test sous format de macro excel donc c'est ce que je vais vous présenter et l'objectif étant qu'à terme ça soit intégré en dur dans le code de air to build ou data to build de notre cloud pour que cette ces étapes puissent être simplifiées et automatisées donc avec thierry on essaye de regarder sous quel format futur xml ou autre on irait importer automatiquement de la data alors le l'intérêt n'est pas de faire concurrence à terme bim c'est que chacun y trouve son intérêt ça l'exploitation de cette donnée parce que ce qui est important de savoir c'est que notre donnée en format numérique peut également être structuré pour gérer des prêts de vie parce qu'on a on mesure les les surfaces des murs extérieurs par exemple quand on a des l'ite et qu'on qui n'est pas qui correspond pas forcément à la surface thermique on peut aussi engager de la documentation ou de l'export vers je sais pas des bureaux de contrôle des entreprises et que toute cette donnée en fait on va la structurer et l'organiser donc dans notre schéma aujourd'hui donc le cas numéro 2 1 de l'export de air to beat vers bao on va depuis l'environnement air to beat tel que vous voyez à l'écran faire les exports qui vont bien donc on a la famille des exports de la maquette de rapports des quantitatifs donc là dans notre cas c'est du quantitatif on fait l'export et on va se retrouver avec dans l'espace clos de l'utilisateur le dernier projet importé on voit la webinaire c'est ce que j'ai fait ce matin exactement et quand on va ouvrir ce projet là on va se retrouver avec toute la série d'informations et de données qui ont été exportées de l'application vers l'espace utilisateur et on voit donc on a un certain de d'éléments et on va plus précisément s'attacher au fichier csv excel qui est la donnée structurée et là par un téléchargement des fichiers export le petit bouton qui se trouve à vous on va directement récupérer une liste de fichiers Excel donc vous avez Excel et csv après chacun utilise les formats qu'il veut et dans cet export qui va voilà qui est mis en place on a un fichier qu'on va qu'on a appelé air to beat xls v1 qui est ce fichier aujourd'hui qui intègre la macro qui va organiser toute la donnée et donc en lançant ce fichier on arrive sur une fenêtre de cinq étapes j'ai volontairement de façon indicative indiqué le temps de paramétrage qu'il faut pour chaque étape vous avez la première étape je vais les enchaîner tout à l'heure donc je vais les décrire plus précisément mais au total avant d'arriver dans l'import il faut pas plus de 15 minutes pour venir structurer organiser et qualifier toute la donnée afin de la copier directement dans l'onglet déperdition de BAO donc la première étape qui est une étape de copiage d'organisation des informations c'est simplement la routine la macro qui va dérouler qui va prendre toutes les données et les structurer ça dure 10 secondes vous n'avez rien à faire simplement à cliquer dessus la deuxième étape va donner la possibilité à l'utilisateur de réorganiser l'orientation du bâtiment c'est très bien alors même si sur Air to Bill on a une petite boussole on sait orienter le plan tel qu'il est mais quand on fait une visite souvent on peut oublier dire mince le bâtiment il est au nord et moi je le veux au sud avec cette étape vous pouvez requalifier en 5 secondes réorienter le bâtiment et puis dans cette étape on va aussi prendre toutes les pièces une par une enfin d'ailleurs en bloc et on va affecter celles qui sont chauffées et non chauffées donc comme ça on va pouvoir engager un tri automatique des murs qui vont être des murs déperditifs ou pas déperditifs il faut à peu près deux minutes pour faire ces étapes la troisième étape est une étape très importante parce que c'est là dedans c'est dans cette étape qu'on va venir intégrer non pas alors moi je parle de bibliothèque on va intégrer les références des bibliothèques qu'on va créer dans BAO et c'est très important pour qu'on ait une reconnaissance parfaite que les noms des parois enfin les références des parois soient identiques à celles de BAO donc vous avez juste à dire les références de toutes les parois qui vont être utilisées dans BAO et c'est pareil pour les ponts thermiques et c'est pareil aussi pour les ouvertures et les fenêtres et les portes il faut environ cinq minutes pour faire cette petite étape la quatrième étape c'est qu'on va affecter en fait aux différentes parois les références des bibliothèques attachées mais ça c'est assez simple parce qu'on peut grouper on peut aller chercher par pièce par étage par exposition enfin on a tous les moyens de filtre rapide et dans notre application on ne prend que les parois des perditifs donc on a déjà retiré toutes les parois qui sont des croisons ou autres qui sont pas utilisables pareil je pense que à mon avis en trois minutes ça c'est fait la cinquième et dernière étape c'est que dans la maquette IFC on détecte bien on a bien toutes les parois qui sont des parois verticales ou des parois inclinées par contre le sol et les plafonds ne sont pas automatiquement détectés donc là on a une petite opération qui va en sélectionnant les pièces indiquer si dans chaque pièce le sol est déperditif et le plafond est déperditif on vient sélectionner comme ça toutes les parois et puis pareil les ponts thermiques on n'est pas sur une analyse analytique thermique donc on va aider l'utilisateur à sélectionner les ponts thermiques qui sont soit la verticale d'un mur soit l'horizontale d'un mur et en sélectionnant comme ça les murs on arrive assez rapidement à qualifier 90% des ponts thermiques de la maquette donc une fois qu'on a fait cette opération on se retrouve dans le menu où on a tous les boutons qui sont passés au vert c'est à dire qu'on a actionné tous les boutons et à la fin on vient construire l'export vers BAO et en construisant l'export vers BAO on a automatiquement dans le presse-papier l'ensemble de la structuration de la donnée qui est disponible il suffit dans le menu déperdition de créer autant de lignes qu'on a besoin d'ailleurs dans notre macro on indique le nombre de lignes dont il faut là on avait 28 lignes exactement et on copie le fichier dans le métré des déperditions et c'est exactement ce que vous avez à l'écran donc vous avez la qualification de la déperdition et vous pouvez à ce moment là lancer le calcul de déperdition comme tout audit pour ceux qui utilisent BAO voilà ce qu'on voulait vous montrer ce sont les deux étapes d'intégration de la donnée dans BAO après chacun pourra utiliser l'un comme l'autre en sachant comme je le répète que c'est aujourd'hui sous un format Excel mais que demain ça sera on va travailler avec Thierry pour que ça soit en import un peu plus automatisé de type XML ou autre aujourd'hui donc nos tarifs parce qu'il faut arriver à un moment donné au nerf de la guerre donc pour pouvoir générer la maquette IFC on préconise un tarif pro donc c'est un tarif annuel qui est à 499 euros par an sur donc une application de tous les formats Excel, IFC, 2D et 3D à titre exceptionnel dans le cadre du webinaire et jusqu'au 29 juillet on vous propose une offre avantageuse c'est que pour tout achat en ligne donc directement on a toute une plateforme de paiement on vous propose deux licences pro pour le prix d'une ce qui a un intérêt c'est que vous pourriez être plusieurs dans votre activité à échanger ou partager des fichiers et utiliser vos deux licences et là on fait une promotion intéressante et en plus de ça on avait une offre de 10% qui s'est arrêtée le 24 juin on la prolonge jusqu'au 29 juillet donc ça cette condition très avantageuse elle ne vaut que si c'est commandé d'ici le 29 juillet sur le mois de juillet et comme on sait qu'il y a souvent une contrainte d'achat d'iPad parce qu'il faut évidemment l'iPad Pro alors pour information l'iPad Pro votre 750 euros hors taxe on gère un différé de trois mois de lancement de la licence c'est à dire que vous achetez en juillet mais vous pourriez très bien démarrer votre année au mois d'octobre ou au mois de septembre lorsque vous aurez reçu votre iPad voilà j'ai fini sur la présentation je m'étais fixé on s'était fixé une demi-heure il reste deux minutes peut-être qu'on prolongera un petit peu pour ceux qui veulent approfondir j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat tout à fait certaines ont été traitées il en reste trois si tu veux pouvoir y répondre alors oui bien sûr le bâtiment collectif est tertiaire bien évidemment alors nous on se positionne à notre outil sur toutes les obligations réglementaires on parle d'audit énergétique pour le diagnostiqueur on parle évidemment de l'audit énergétique pour les bureaux d'études le décret tertiaire est un vecteur extrêmement fort on a déjà des discussions avec un certain nombre de gros d'un ordre et c'est très simple c'est presque plus simple de scanner un collectif qu'une maison individuelle parce que le collectif vous pouvez dupliquer les étages automatiquement parce que vous savez que le R plus 1 et le RN moins 1 sont identiques donc vous pouvez vraiment monter un collectif presque plus rapidement qu'une maison donc oui c'est tout à fait adapté j'étais d'ailleurs à Paris avec le CSTB pour faire des tests dans des collectifs et c'est vraiment quelque chose de très bien alors il y a une question Termbeam est à commander en plus de BAO et vos SED cette vue 2D 3D est pourtant présente dans la BAO alors je sais pas Thierry si tu vois ce que veut dire Virginie dans BAO il y a déjà effectivement un petit outil 2D 3D par contre effectivement Termbeam est un outil complémentaire parce que en fait Termbeam n'est pas forcément associé à BAO comme on disait un peu tout à l'heure c'est à dire que Termbeam fait une passerelle entre nos différents outils thermiques que ça soit RT 2012 etc. par contre on va dire avec la présentation qu'a fait Eric tout de suite et donc la macro Excel qui permet de faire un copier-coller du métré aujourd'hui puis qui va évoluer on va dire qu'on peut très bien en fait récupérer les métrés maintenant c'est tout nouveau maintenant on peut très bien récupérer les métrés qui sont faits par Art2bill sans Termbeam en fait Termbeam est une première version, une solution qui existait parce que effectivement nativement Art2bill généraient un IFC et que nous on avait déjà cette interface donc c'était la première façon de passer et là on est en train de travailler quand même sur une solution qui est un peu plus directe et donc voilà il y aura deux possibilités soit passer par Termbeam sachant que dans le cadre du travail qu'on fait avec Eric on pourra mettre à disposition pour les gens qui n'utilisent que sur BAO une version de Termbeam entre guillemets un peu allégée et pas forcément dans ses possibilités mais en tarif on va dire on va faire une offre un peu particulière pour les gens qui veulent faire qui veulent utiliser Termbeam uniquement dans le cadre de la relation Art2bill vers BAO et après effectivement on va dire cette option n'est plus obligatoire dans le cadre de ce qui peut être fait de manière un peu détournée par cette macro Excel aujourd'hui et par des liaisons qui vont être un peu plus on va dire un peu plus abouties dans les prochains mois je vous ajoute deux petites questions qui me concernent donc je vois donc effectivement juste un petit pas monsieur Puel, Christophe qui me pose la question concernant la méthode 3CEL pour les audits donc dans BAO la méthode 3CEL 2021 a déjà été intégrée elle est dedans depuis maintenant quelques petits mois après aujourd'hui on travaille dans le cadre des nouveaux audits réglementaires pour les DPE en FG donc sur un outil qui dans un premier temps sera associé à DPEWIN donc le logiciel de DPE mais qui sera aussi ré-implémenté plus tard dans la partie BAO sachant qu'effectivement si la date du 1er septembre est maintenue ce qui me semble difficile mais disons que si la date du 1er septembre est maintenue il va falloir qu'on priorise et on priorisera plutôt la partie DPE parce que effectivement c'est plutôt dans le cadre de la suite du DPE que ces audits réglementaires seront faits je continue à répondre à vos questions qui me sont plutôt pour moi donc au niveau de DPEWIN aujourd'hui on n'a pas encore commencé le travail pour faire une liaison avec Art2Build mais effectivement bien sûr que c'est naturel que de toute façon si on fait une passerelle entre Art2Build et BAO cette passerelle est bien sûr très intéressante dans le cadre du DPEW donc c'est quelque chose qui ne manquera pas d'être ajouté très prochainement Si je peux me permettre Thierry parce qu'on peut aussi étendre je pense qu'aujourd'hui tous les bureaux d'études qui nous écoutent sont sollicités par le calcul de puissance des systèmes de chauffage en remplacement avec la barre TH104 de mémoire sur les C2E qui oblige le chauffagiste donc je pense que tu as un outil qui s'appelle U36 qui est très intéressant dans ce cadre là et à terme on va aussi généraliser des connexions avec ce type d'outils En fait c'est ça, c'est à dire qu'effectivement à partir de la maquette alors qu'on passe par Thermim ou qu'on passe par un outil d'échange mais de toute façon Art2Build est capable de faire un métré pièce par pièce donc on peut bien sûr en tirer un métré global pour faire de la BAO ou d'autres calculs mais le métré pièce par pièce peut être très intéressant pour intégrer dans un outil comme U36 qui est un outil de dimensionnement de calcul de déperdition un peu plus simple qu'un outil de bureau d'études et qui a l'avantage aussi de faire un calcul en pouvant intégrer aussi les émetteurs existants c'est à dire qu'en gros on fait une saisie de déperdition pièce par pièce on saisit également quels sont les émetteurs existants si c'est de l'alu, de la fond, de l'acier, du 22, du 11, du 33 et des dimensions et à partir de ça pour un dimensionnement d'entreprise on a possibilité donc après le calcul de déperdition en rentrant la nouvelle courbe d'eau c'est le cas de figure où on va remplacer une chaudière par une pompe à chaleur on va rentrer la nouvelle courbe d'eau de la PAC et l'outil est capable de nous dire quels sont les radiateurs qui sont à remplacer parce qu'ils ne seront plus assez puissants donc ça c'est des évolutions effectivement qu'on fait et qui viennent en fait en plus du travail qu'on devrait faire je dirais dans le cadre d'un audit, dans le cadre d'un chiffrage parce qu'effectivement si on a des émetteurs à remplacer c'est pas le même prix que si les émetteurs conviennent toujours au niveau de la nouvelle courbe d'eau lorsqu'on passe sur une PAC ce qui est quand même une des préconisations je pense quasiment systématique. Juste petit détail, je le dis aussi dans le process d'acquisition d'Air2Bit on peut prendre les dimensions des radiateurs c'est-à-dire qu'on peut dans le process demander à ce que la visite intègre les dimensions hauteur-largeur des radiateurs et ça vient s'inscrire dans la donnée donc derrière il y a une capacité à venir préciser ces informations qui est très forte. Ok, il y avait une question sans terme BIM il y a une perte de rapidité C'est toi qui fait les deux qui a les deux process Après c'est difficile, c'est une méthodologie à prendre en fait une fois que vous l'avez prise, comme toute méthodologie, les deux outils, les deux approches quand vous allez performer, vous arrivez au même résultat je pense qu'il y a, je ne peux pas dire qu'il y en a un plus rapide que l'autre après il y a une appropriation et il y a une méthode de travail donc honnêtement je ne pense pas qu'il y ait des gros écarts pardon Thierry ? je ne pense pas qu'il y ait des gros écarts de temps non, 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 je ne pense pas non plus alors la licence terme BIM est-elle multiposte comme la BAO ? Thierry ? oui, oui d'accord ok je relis il y a beaucoup de questions pour toi Thierry ou alors Emmanuel, tu as répondu à toutes les autres, c'est ça ? oui, pendant la présentation j'en ai répondu à quelques-unes dans la partie traité mais effectivement, oui la majorité des questions que j'ai laissées sont celles effectivement qui sont adressées à Thierry n'ayant pas les éléments de réponse écoutez, je pense qu'on a fait le tour s'il y a encore des questions, vous pouvez les poser s'il y a des questions, voilà vous avez mon mail sous l'écran donc s'il y a des questions qui sont plus pour moi n'hésitez pas à me passer un petit mail ou à me passer un petit coup de fil vous avez nos coordonnées et puis je pense que sur la partie gauche de l'écran vous avez également celle d'Eric donc il y a la possibilité de nous joindre ultérieurement sans problème tout à fait, donc il y avait à peu près 110 inscrits et on est monté à 72 présents je trouve que c'est une très bonne performance c'est un sujet qui intéresse qui nous intéresse nous deux Thierry évidemment, c'est notre métier mais on a vraiment à coeur de répondre aux problématiques de la profession et d'être le plus efficace possible donc n'hésitez pas à nous faire des remontées on est là pour vous aider dans votre travail quotidien voilà c'est presque plus une passion qu'un métier mais bon oui tout à fait entre Eric et moi donc effectivement c'est pour ça qu'on a on a vite trouvé trouvé un axe commun pour travailler ensemble voilà voilà écoutez, merci beaucoup pour votre présence ce matin à très bientôt je l'espère et bonnes vacances pour ceux qui en prennent cet été merci beaucoup et pour information vous recevrez tous le replay dans votre boîte email dans les minutes qui vont suivre donc vous pourrez le rediffuser et puis vous avez nos contacts dans la partie questionnaire et également dans le mail qui sera transmis juste après merci merci au revoir au revoir au revoir à tous au revoir au revoir au revoir